bonjour à tous donc les repères c'est dans dans l'aspect ce que j'ai envie de signaler sur l'IA générative c'est c'est quelque chose une bague de fonds qui vient de maintenant il ya ça avait 25 ans la numérisation de la société et on est dans le fin de ce surf et on a assisté aussi j'y reviendrai un tout petit peu sur un schéma de la révolution des gpu qui a permis en fait l'avènement de l'apprentissage profond l'IA générative n'est que la dernière marche de ce de cette révolution qui est une révolution pour moi technologique plus que fondamentale générative il ya sans doute autre chose derrière et on est à les relayer totalement par la stratégie française de l'imaginaire de l'imaginaire ou pas parce que h 20 30 c'est pas un imaginaire mais les start-up qui ne vente le PIB est lié au développement sur l'IA etc que l'IA doit diffuser dans tous les secteurs donc ça c'est le paysage ensuite donc on peut tirer deux enseignements de ça c'est que l'IA elle est partout à l'heure actuelle et la croissance est exponentielle je vous donnerai quelques chiffres pour pour situer les choses et qui nous permettra de voir le problème s'il ya problème et surtout ça un rythme le développement est extrêmement rapide et totalement inédit et la science a du mal à suivre donc l'objectif de cette de cette exposé c'est de remettre en pause justement le fait qu'on n'a pas une énergie bon marché ni facile à utiliser et qu'il ya des ressources illimitées qui ne sont plus illimitées justement et que face aux défis technologiques il faut absolument en tenir compte donc alors bon ça va là comme j'ai pas le diaporama ça fait un peu bizarre de passer des slides comme ça les solutions envisagées pour pour ça justement faire face un peu assez à ce monde contraint il était contraint avant mais on n'en avait pas conscience ben c'est que en fait on le numérique et en particulier l'ia peut apporter une des solutions à cette à cette crise et là la position de chacun de nous et peut être peut être différente et surtout clivante les gens qui pensent les technophiles que l'ia va nous sauver d'autres qui pensent que l'ia nous amène dans le mur à vitesse grand v bon je vais prendre une situation un peu plus haut niveau je vais pas prendre position aujourd'hui donc et je vais répondre à la question donc par un certain nombre de faits quelle place peut prendre une autre noté sur l'ia générative c'était un peu la commande de vendredi donc ben est ce que c'est une opportunité à des apps un désastre ben c'est un peu les deux c'est à dire que c'est ça qui est un peu compliqué là dedans c'est qu'on peut pas voir on peut pas être maniché sur cette question là et et là je vais vous partager un certain nombre de faits qui vont en particulier interroger comment réduire les impacts négatifs du domaine donc ça veut dire que qu'il faut les identifier évidemment et donc une fois qu'on les a identifié c'est comment et une autre solution c'est changer de paradigme c'est réduire la voilure c'est à dire faire un peu moins d'ia le faire dans des conditions qui prennent en compte en amont un peu les les alors évidemment il y a une des avantages là je vais pas revenir il va y avoir une table ronde et je pense que là il y a des gens comme raja chatila qui vont parler sans doute un peu aussi de de ça tout à l'heure ben l'IA ça permet beaucoup de choses c'est il ya des choses qui sont positives là dedans en dans l'ESR un apprentissage personnalisé ça c'est ça permettrait de réduire des inégalités nord sud et de donner à disposition des gens on peut défavoriser on va dire pour l'instant de quelque chose qui est à peu près ce qu'on a dans nos sociétés occidentales ça permet également d'un point de vue de l'enseignement réduire notre charge potentiellement mais si jamais c'est accepté par les collègues alors là j'ai j'ai distingué l'acceptance et l'acceptabilité des techniques d'IA parce qu'en fait l'acceptance ben il ya une technique et on est obligé de s'y mettre et l'acceptabilité c'est vraiment mentalement faire le la démarche de on intègre cela complètement à notre pensée et puis bon il ya évidemment des problèmes de d'éthique qui sont sous-jacents donc ça c'est bon il ya un certain nombre d'avantages j'ai mis trois petits points vous pouvez mettre vous avez sans doute expérimenter les uns les autres certains avantages que peut donner l'IA moi je vais plutôt vous donner le point de vue de l'environnement qui n'est pas très très rose évidemment donc je vais revenir très rapidement sur quand même la dynamique émissions carbone et IA si bon j'ai prévu juste un slide ça va pas aller trop vite et puis je vais parler d'impact du numérique et surtout d'IA pour comprendre la dynamique d'emballement je vous donnerai quelques chiffres là dessus et puis j'assisterai sur l'aspect de mesurer les le service IA savoir comment on peut finalement évaluer un peu tous ces effets et puis après avant passer aux questions répondre à la question est ce qu'on peut justement est ce qu'il existe une ya compatible avec les les limites planétaire ça c'est mon slide un peu de rappel pour situer des choses au niveau environnemental donc vous savez tous le co2 est un des sept gaz à effet de serre qui ont été il y en a plus mais enfin les principaux ont été identifiés ceux qui ont un disons une dynamique importante par rapport aux crises climatiques ont été identifiés à Kyoto l'eau s'en est un autre bon il n'est pas très grave parce que parce qu'il disparaît très très vite mais le problème du co2 c'est que ça reste plus un siècle dans l'atmosphère donc il a une capacité très très embêtante on peut pas s'en débarrasser facilement et en gros au niveau mondial on on émet de l'ordre de 40 gigatonnes de co2 par an dans le monde alors ça vous dit pas grand chose peut-être mais je vais revenir peut-être sur ces chiffres là mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a un budget maximal restant ça reste très longtemps si on veut atteindre les 1,5 degrés qui sont donc l'objectif des accords de paris on sait déjà que ce sera sans doute vraisemblablement dépassé parce qu'en fait on est déjà à 1,4 pas loin donc du coup ça c'est même irréaliste mais on sait qu'on a un budget si on veut la neutralité carbone en 2100 et on vit dans une limite planétaire que certains appellent Gaïa c'était le mot de Bruno Latour par exemple et on a un budget maximum de qu'on peut consommer sur 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 cette question de co2 alors je voudrais aussi juste rapidement vous dire que attention là je vais parler du co2 parce qu'en fait on peut le mesurer et ça nous donne et c'est quand même très très important mais n'oublions pas que l'IA aussi nécessite beaucoup de nouveaux calculateurs et il y a le stress hydrique là j'ai repris les neuf limites planétaires à gauche celle-ci l'eau en particulier et l'épuisement des ressources abiotiques donc des métaux nécessaires la construction de tous nos devices que ce soit les smartphones ou nos ordinateurs sur lesquels on les ordinateurs personnels des étudiants tout ça impacte complètement que ça soit en phase d'entraînement quand on met au point les modèles mais aussi en phase d'usage etc bon après les autres sont un peu moins impactés directement mais elles le sont évidemment indirectement totalement voilà donc là je reviens sur la limite planétaire c'est en gros il nous reste un peu moins de gigatonnes de co2 en 2100 donc c'est comme si on avait l'intégrale de cette courbe là là j'ai supposé pour la faire qu'on avait une décroissance constante par an de 7 à 8 % pour y arriver c'est un objectif mais il n'y a pas que ça on a d'autres on a d'autres scénarios donc là je vais juste vous parler un tout petit peu de trajectoire donc le GIEC en a donné ce sont alors je sais pas si vous connaissez les les ssp x y donc c'est ce qu'on appelle les shared socio-economic pathways il y en a cinq de base qui ont été cinq scénarios de base c'est le x donc les ssp 1 2 3 4 5 et le y c'est le forçage radiative donc le forçage radiative c'est en gros disons le réchauffement qui reste après réémission réémission donc les radiations solaires arrivent et puis c'est un peu ce qui reste ce qui n'est pas absorbé par un des trois grands puits de pétrole que sont que sont les océans en première forme la bio la synthèse des arbres etc et puis le l'atmosphère pour pour le co2 il ya aussi le rapport adem qui donne des scénarios et scénarios socio-économique pour savoir comment on pourrait arriver à rester dans ces limites planétaires que je viens de vous donner je vais parler d'ya très très bientôt donc là je vous juste un slide pour montrer à quoi ça ressemble le ssp 1 et 5 c'est le c'est les c'est les scénarios optimistes on va dire c'est à dire qu'on arrive à passer vous voyez ici en abscisse en fait c'est l'année on arrive à être alors on est même disons en dessous de zéro carbone avec les puits de carbone etc on peut même être négatif en carbone et vous voyez un certain nombre de scénarios qui qui sont optimistes le scénario 5 il n'est pas très optimiste d'un point de vue socio-économique parce qu'en fait il suppose des grosses des gros versements au niveau mondial des effondrements mais le ssp 1 qui est peut-être le plus raisonnable si on y va si on prend en compte les choses dès maintenant etc c'est des passways qui seraient qui seraient vertueux voilà après on a les passways 4 3 et 4 qui sont catastrophiques et par un passway médian voilà donc là ça vous donne juste l'idée de réchauffement qu'on peut avoir suivant le ssp 1 par exemple avec un forçage radiatif faible de 1,9 on serait à 1,4 au long terme on dépasserait un petit peu 1,5 mais on reviendrait là par contre il y a d'autres scénarios qui sont voilà donc du coup vous avez des courbes comme ça qui sont disponibles aussi dans le rapport ADEME c'est juste pour vous montrer que on peut réfléchir à des scénarios en amont les choses sont pas totalement perdues alors voilà on passe au numérique et à l'IA donc selon le baromètre du numérique le numérique en france c'est c'est 10 % d'électricité consommée les émissions de CO2 donc la dynamique électricité CO2 c'est la suivante c'est que le numérique ça représente en gros 5 à 6 % d'énergie primaire mondiale c'est à peu près 4 % des émissions mondiales bon il y a des des papiers qui disent un peu moins mais ils sont très optimistes donc du coup ces 4 % des émissions mondiales à l'heure actuelle c'est quelque chose de raisonnable mais on a surtout une croissance annuelle entre 6 et 9 % donc il est clair que les scénarios optimistes c'est plutôt les scénarios à 6 % ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'on réagisse très très vite ça c'est ce sont même pas des scénarios c'est des constatations numériques c'est des mesures qui ont été faites sur c'est pas des scénarios imaginaires dans l'avenir alors la part d'IA là dedans on sait pas trop on a quelques indicateurs le nombre de gpu qui sont vendus la super capitalisation en bourse de nvidia on est un exemple là complètement fou le fait que des gens comme open ai demandent 650.000 gpu à un horizon très faible qui veulent racheter des centrales thermiques des centrales nucléaires pour mettre leur centre de données juste à côté c'est quand même 500 mégawatts enfin c'est des choses qui sont hallucinantes donc on voit des indicateurs mais on a du mal à voir quelle pourrait être la part de l'IA là dedans on a fait les prospectives je vais vous montrer un scénario avec lequel je me suis amusé c'est celui là donc je l'ai fait avec un doctorant à moi on a pris le scénario simple du GIEC c'est à dire le ssp 1 donc favorable 1,9 forçage radiatique les plus faibles et une croissance minimum de la city en 6 % ça vous donne quelque chose comme ça donc là on est en 2020 la décroissance à partir de 2020 qui va là je me suis arrêté à 2050 mais donc parce que 2050 c'est déjà très loin pour avoir une idée précise de ce qui se passe et vous voyez ici en bleu en fait le la courbe de d'augmentation de du numérique avec le scénario faible encore une fois 6 % vous voyez que si on continue comme ceux ci le numérique serait six fois supérieur à ce qu'on devrait avoir bon je me suis amusé aussi mais c'est mon dernier slide ici sur ce petit outil si jamais on restait au niveau où il est à l'heure actuelle on serait quand même à 80 % de numérique pas loin de 80 % de numérique dans nos sociétés en 2050 alors ça c'est évidemment un exercice mental c'est à dire c'est des cours qui ne se croisent pas dans l'absolu ce sont le scénario 10 juin mais pourquoi c'est un exercice mental c'est que la décroissance quand même pour y aller ça tient compte des avancées technologiques des futurs puits de carbone qui n'existent pas encore et aussi beaucoup de du fait que l'électricité se décarbone significativement je vous ai donné quelques chiffres ici si vous avez envie de creuser mais en gros bon là pour l'instant on continue à augmenter la consommation électrique mais elle est moins en moins carbonée donc à un moment donné on va quand même pas payer autant de dans l'augmentation donc mon scénario de 6 % d'augmentation en termes d'électricité il sera pas 6 % c'est ça que je veux dire donc je suis au courant de 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 ça je voudrais pas je veux pas vous enfumer quoi que ce soit je peux revenir là dessus si vous avez des questions enfin alors maintenant je passe à quelque chose qui qui est la mesure c'est à dire comment on peut évaluer un peu les services d'IA et en particulier l'IA générative pour avoir une idée de ce qu'on ce qu'on dépense il faut déjà quantifier la quantification c'est donc très très important pourquoi pour casser l'illusion de la dématérialisation parce qu'en fait c'est un des problèmes quand on utilise un moteur de recherche maintenant microsoft qui utilise gpt de base en implicite on n'a pas l'impression qu'on utilise des tas de choses on n'a pas l'impression que gpt4 a été surentraîné et que ça ça nécessitait des consommations incroyables en avec des effets co2 d'eau etc alors et puis on s'en sert la quantification pour pouvoir comparer de manière à pouvoir éclairer pourquoi pas les décideurs les décideurs de nos instituts au CNRS à l'INRIA moi je suis aussi projet INRIA ou à l'ESR et puis surtout ça va nous permettre me permettre moi d'essayer de avec des sociologues et des économistes de d'interroger le rapport de bénéfice risque vous voyez là où je commence à vouloir en venir c'est à dire que je vais préconiser un usage qui est un usage modéré qui est qui est porteur de sens alors comment je là je vous ai donné quelques quelques idées pour que encore une fois on puisse peut-être débattre donc on a une loi empirique s'appelle la loi de moore dont vous avez sûrement entendu parler c'est en gros les machines les circuits intégrés mais c'est valable aussi pour toutes les machines qu'on achète ça la performance des machines double à peu près tous les deux ans c'est une loi très empirique mais qui se ne se dément pas depuis très très longtemps même à l'heure actuelle on est à une techno de quelques nanos de deux trois nanos on a atteint les limites physiques mais par contre avec des techniques parallélisme etc on est encore au niveau des plateformes à l'augmentation de cette performance tous les deux ans et la loi de koumet elle est similaire en gros elle dit elle cible l'inverse elle cible l'efficacité énergétique c'est à dire le nombre de calculs élémentaires que je peux faire par unité de d'énergie là en l'occurrence peu importe la joue ou le cas ou le kilowattheure dissipé et avant 2010 à doubler à peu près tous les 18 mois et maintenant c'est tous les j'ai fait des calculs assez récent tous les 2,3 tous les 2,4 mois ça vous donne ça ça c'est issu du top 500 c'est les 500 plus grandes grosses machines à l'heure actuelle bon qui sont déclarées elles sont pas toutes là mais en gros vous avez ici la loi de moore là donc en moyenne vous voyez que la moyenne la d'augmentation de la moyenne des machines du top 500 donc les 500 la moyenne des 500 machines l'a augmenté beaucoup plus vite que cette courbe là c'est quasiment linéaire et on a une rupture en 2000 en 2013 ici où on a on voit quand même une rupture de de performance et qu'on suit à peu près la loi de moore voilà donc ça c'est un peu comment les machines évoluent sur lesquelles on calcule parce qu'en fait l'entraînement va se faire sur ces machines là et les machines on voit bien que les machines sont plus en plus puissantes et on est au delà de l'augmentation des lois de moore classique pour pour les pour les les calculateurs comme j'en ai par exemple de au gen si en france alors je vous rappelle ce que c'est qu'un service de dia un service dia donc vous avez peut-être une introduction si vous voulez que je 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 chante ça je peux le faire je sais pas si vous l'avez eu mais en gros vous avez votre neurone de réseau neurone profond pour l'entraînement qu'est ce qu'il faut pour l'entraîner il faut collecter des d'énormes montants de données il faut les pré traiter les préformatés éventuellement les stocker avoir des données extérieures qui viennent on entraîne on réentraîne au bout d'un moment avec des nouvelles données qui arrivent etc c'est ça l'entraînement et par exemple pour gpt 3 c'est 552 tonnes de co2 pour entraîner l'équivalent de c'était en californie donc ça c'est fait sur le mix énergétique de californie qui est relativement favorable pour entraîner le modèle et après il ya le service le service c'est quand vous faites une requête avec gpt à l'heure actuelle c'est quelques grammes c'est 3 à 4 grammes de co2 c'est pas grand chose sauf que gpt 3 c'est environ 100 millions d'utilisateurs tous les mois donc et ça c'est enfin c'est une moyenne ça augmente encore encore donc là vous voyez le service est différent de l'entraînement c'est ce qu'on appelle l'inférence c'est utiliser ce service ça vous connaissez sûrement bon désolé pour les gens qui étaient déjà au courant là j'ai un truc qui m'a qui est très très parlant pour voir justement le l'augmentation d'aimante de de l'ia c'est que jusqu'à 2013 donc jusqu'à la révolution des gpu on avait quelque chose ça c'est une école une échelle logarithmique donc l'échelle logarithmique je vais la centrer en petaflop petaflop c'est 10 puissance 15 opérations flottantes par seconde enfin donc ça ça me donne une une échelle de base faut savoir que les machines à l'heure actuelle c'est capables de faire dans les pour les grosses machines de course 10 puissance 18 opérations flottantes par seconde donc là les modèles jusqu'à 2014 ils étaient raisonnables ils nécessitaient 10 puissance 15 opérations donc c'était réalisable par les plus grosses machines de l'époque en quelques heures et après on a donc tous les là c'est jimini c'est le c'est toutes les la gpt4 et là on le voit pas ici palme en face à tout ça c'est tous les algos de diagénérative qui sont là et vous voyez bien que là dessus ça augmente donc ça en échelle logarithmique vous voyez bien ici la loi mais dont je parlais tout à l'heure qui qui augmente la performance là pour entre d'entraînement double à peu près tous les trois quatre mois ici donc c'est une demande qui est gigantesque qui est inégalée et ça c'est ce que j'ai appelé l'ère du deep learning et je vais rajouter l'ère très récente depuis quelques années sur les données parce qu'en fait là c'est une autre notre cour qui est issue de our world in data donc c'est des données qui sont publiques en csv vous pouvez jouer avec c'est ce que j'ai fait et là vous voyez gpt4 et là vous voyez ici le nombre le training set du nombre de de l'entraînement un réseau de neurones est caractérisé par le nombre de paramètres qui pour l'entraîner et aussi la taille de ces données d'entraînement et vous voyez la taille de données d'entraînement gpt4 gpt4 c'est 10 milliards de pétaflops c'est à dire 10 puissance 26 10 puissance 26 c'est 10 puissance 8 fois supérieur aux machines actuelles par seconde donc ça nécessite des mois des mois d'entraînement sur les plus grosses machines donc c'est considérable au niveau de évidemment électricité et donc co2 ok donc ça c'était plus pour vous montrer alors maintenant là je vous fais un électrochoc mais le service que je vous ai montré en fait il n'est pas immatériel comme on pense il n'est pas virtuel le stockage nécessite des bêtes stockage et ça c'est dans le cloud le data de collection ça ça nécessite des aïe outils des capteurs de partout des drones éventuellement des des composants sur le edge donc en bordure du réseau des caméras etc tout ça c'est pré traité sur des données qui sont peut-être j'en z peut-être d'autres choses dans des machines locales dans des mais au centre et il a pour les réentraîner ben soit on on est en wifi moi je m'amuse avec des choses plutôt en wifi en local donc ça peut être l'aura des choses communication faible mais ça peut être aussi de le réseau internet normal et tout ça c'est de la matérialité aussi il ya des antennes etc tout ça et l'inférence c'est pareil vous faites pas une inférence avec rien du tout il faut compter la partie de l'utiliser pour l'inférence de tout ça c'est matériel ok alors donc là pour chacun des matériels je peux faire ce qu'on appelle une acv produit la cv produit ça va nécessiter du minage de lui du transport de ces de ces métaux de la transformation de ces métaux enfin de ces mines en métaux précieux des salles blanches etc pour des usines de fabrication qui sont assez compliquées on va faire le tour du monde pour un smartphone trois fois etc ou des containers enfin peu importe etc là vous avez enfin votre votre ia qui tourne sur des grands calculateurs comme j'en z est au mieux au bout de quelques années ben les machines deviennent un peu obsolètes mais elles sont réutilisées réusinées pour certaines réutilisées mais au pire des cas elles sont elles vont en fin de vie en fin de vie elles sont malheureusement très très peu vraiment recyclés en fin de vie on ne recycle que extrêmement peu de matériaux précieux le reste a fini en bitume dans nos routes alors là donc je vais vers la fin de mon exposé donc ce que je voulais dire c'est que bon là donc on a vous avez compris l'entraînement et l'inférence qui sont deux choses très très différentes mais il faut savoir que l'inférence pour les à génératifs c'est supérieur largement au coût qui est considérable que je vous ai donné en entraînement mais il est totalement virtuel on s'en aperçoit pas parce que là j'ai vu un papier dans le monde récemment de quelqu'un qui disait un collègue qui disait que finalement l'IA génératif c'était pas grand chose parce que il appelait ça il dit c'est pas plus que consommer un café croissant à la terrasse bon café croissant à la terrasse ça s'adresse à des bobos peut-être de toute façon mais mais surtout évidemment pour un une demande ça va ça va pas changer les choses mais par contre quand vous en avez vous voyez 100 millions par jour et ça c'est que chat gpt mais vous avez les mêmes produits partout donc c'est énorme ça reste malgré tout très difficile à déterminer donc en fait là ce que je vous ai montré c'est uniquement les effets directs c'est à dire vous faites votre votre service typiquement gpt 3 ou 4 et vous regardez ce qui se passe dans le périmètre de ce service mais maintenant vous pouvez avoir des tas d'effets ce que permet de faire gpt dans tous les autres domaines c'est ce qu'on appelle les effets indirects c'est à dire il va utiliser va y avoir des nouvelles applications qui vont être uniquement capables que parce que le premier service a été déployé c'est ce qu'on appelle les effets indirects du second ordre et on a aussi les effets rebonds c'est à dire les effets rebonds peuvent être aussi directs mais c'est ce que j'ai mis ici qu'est ce que c'est qu'un effet rebond donc vous en avez sans doute entendu parler pour la plupart d'entre vous je rappellerai très rapidement une technologie fait des progrès c'est la loi de poumets de tout à l'heure c'est à dire que on va avoir une efficacité énergétique par opération de base qui va être doublé tous les deux ans et quelques voilà mais par contre donc qu'est ce qu'on fait de ces usages là on n'en bénéficie pas et pourquoi on n'en bénéficie pas parce qu'il y a de plus en plus par exemple sur un smartphone d'application qu'on va déployer dessus de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser cela etc donc du coup on a un effet rebond direct potentiellement directement lié à l'usage avec un usage immodéré en tout cas qui est supérieur à ce qu'on avait avant de déployer ce service mais on a aussi un rebond indirect et là c'est compliqué c'est typiquement un rebond indirect vous avez les JO vous êtes disons pendant toute l'année vous faites très attention vous prenez votre vélo au lieu de votre voiture vous faites donc des gains énergétiques mais au JO vous allez acheter un grand écran pour pouvoir voir suivre les courses du 100 mètres en direct dans des conditions de confort meilleures donc là ça ça a été permis par les économies que vous avez fait de par ailleurs mais c'est compté de manière très indirecte c'est aussi un effet rebond alors c'est ça aussi le pervers là dedans c'est une démarche de sobriété typiquement imaginez que vous ayez un service d'IA qui va vous surveiller vous monitorez votre bâtiment pour avoir une meilleure efficacité thermique par exemple donc ça c'est un effet positif très positif dans l'ESR on a aussi des tas de choses qui sont très positifs ça va nous éviter des corrections ça va nous éviter plein de choses mais ça peut être source indirecte d'économies réalisées qui vont être réinvesties dans d'autres choses et qui vont elles ne pas être vertueuses donc là je ne cacherai pas que voir si le bilan global est vraiment positif ou non ça on ne sait pas c'est quelque chose qui est très très compliqué mais en tout cas il y a quelque chose il faut dépasser la simple mesure et l'amélioration de ce qu'on sait faire pour questionner les nouveaux usages les nouveaux algorithmes que vous mettez en place les nouveaux outils que vous utilisez avant de les déployer et c'est ce qu'on appelle la sufficiency en anglais donc en France ça s'appelle l'IA frugal c'est à dire on va non pas uniquement faire de l'efficacité du service le faire mieux et de faire disons en prenant en compte les ressources planétaires on va penser ce service de manière durable alors on peut aussi passer au tour renouvelable c'est ce que fait Google Google je vous livre les choses est-ce qu'ils sont vraiment vertueux ou pas ils rachètent systématiquement toutes les boîtes qui font du renouvelable et comme ça ils consomment zéro donc ils annoncent c'est comme quand vous voyez une pub à la télé ou au cinéma qui vous dit une voiture électrique ça consomme zéro c'est du greenwashing total parce qu'évidemment une voiture électrique même la consommation de toute façon coûte parce qu'en électricité ça coûte et sa fabrication coûte aussi très très cher donc il faut faire attention à toutes ces choses-là quand on analyse un service merci 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 merci